Alors dites-nous quel est l'objectif de cette conférence que vous avez animée ce matin ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, trois objectifs. Objectif économique, objectif social, objectif politique. Objectif économique, d'abord, démontré par les chiffres que notre pays dispose de ressources considérables et que le discours récurrent sur l'insuffisance des ressources est fallacieux et que le pouvoir est appétit d'unis, mais régulièrement, autobolais, sur la gestion des ressources du pays, comme le témoigne l'affaire de la BTC ou l'affaire de nos télécoms. Objectif social, les travailleurs togolais, les fonctionnaires, les agents de l'État, depuis cinq ou six ans, ou même un peu plus, émettent des revendications relativement à l'amélioration de leurs conditions de vie, de leurs conditions de travail. Et le pouvoir répond régulièrement qu'on n'a pas suffisamment de ressources. Eh bien, notre exposé demande le contraire. Et donc, nous avons voulu montrer qu'une collecte rigoureuse des ressources budgétaires peut permettre d'assurer un minimum vital des centres autobolais. Objectif politique. Objectif politique, puisque quand même, nous sommes un parti politique. C'est démontré que ce n'est pas un hasard si le pouvoir refuse les réformes politiques. Parce que les réformes politiques vont permettre le départ, vont empêcher le maintien du système en place. C'est un système qui permet, un système juteux, qui permet au pouvoir de piller les ressources nationales. Donc, l'objectif politique, c'est de montrer que le refus des réformes est lié au pillage de l'économie nationale. Voilà. Voilà donc les trois objectifs de cette conférence de vote. Monsieur le Président, quelles sont les réponses que vous pouvez apporter à cet état de vote ? Les réponses, c'est d'abord l'information, la sensibilisation de l'opinion nationale. Il faut que les Togolais sachent que le Togo est un pays riche, qui est appuyé par le système éputé du Ligue. Et donc, et que les Togolais puissent réagir. D'abord, sensibiliser également les partenaires du Togo, pour leur demander d'user de leur influence, pour que cette pratique cesse. Est-ce que, un jour, nous avons reçu que les Togolais, c'est une somme d'argent à l'arrivée du Résident ? Vous avez le choix, comme ça ? En ce qui nous concerne, nous, quand nous serons au pouvoir dans quelques mois, nous ferons tout pour récupérer, sinon la totalité, du moins, une grande partie de cet argent. Parce que, vous savez, quand on voit le dénuement, la misère, dans laquelle vivent la population de Grèce, on est horrifié par le niveau de la prédation de l'économie nationale, sur l'économie nationale. À la lecture des graphiques, on a remarqué qu'à partir de 2005, il y a eu, je ne sais pas, un doublure de cadence dans le pillage. Qu'est-ce qui est-ce que c'est ? L'accélération du rythme du pillage. Mais, vous, il ne vous a pas échappé, certainement, que nous sommes passés du père, Niasimbe, au fils Niasimbe. Et que, malheureusement, pour les Togolais, la prédation, le niveau de la prédation a explosé. C'est-à-dire que, ben, l'équipe du fils est plus vorace que l'équipe du père. C'est ça qu'il faut comprendre par là. Les chiffres ont explosé. Alors, pour le politique que vous êtes, comment pensez-vous qu'on puisse sortir de cela ? Il y a une seule solution, que les Togolais se mobilisent pour faire partie du régime en place, qui est l'auteur de ces horreurs.